Salut salut les traders, bienvenue sur TechSkill, donc comme vous pouvez le constater, on est en train de faire des trucs de malade sur YFI, plus 3000% on y est, on les a touchés, on les a pédés, on est même au dessus là, avec, regardez moi ça, regardez moi ça, c'est juste magnifique. 29, c'est juste super, franchement, regardez moi ça, l'entrée, comme vous pouvez le constater, l'heure et la date d'aujourd'hui, et bien évidemment vous pouvez aussi voir, constatez par vous même, mon entrée, qui est au 4038, et le prix actuel du cours de YFI, un truc de malade, franchement. 38 même, mon lit, truc de ouf, regardez moi ça, franchement, je suis pas peu fier, franchement. Donc on y va, c'est parti pour l'analyse de l'YFI. Nous voici donc sur le graphique de l'YFI, et comme vous pouvez le constater, on a eu un très joli pump. Très joli, on est toujours en train d'essayer de pomper plus fort et plus haut. Donc on va voir, jusqu'où on peut attendre YFI. Donc déjà, on va commencer par enlever tous les pêches. Et ensuite, je vais vous expliquer tout simplement. Donc, avec Ishimoku, on peut déjà constater que voilà, on a Golden Cross ici, avec la Kijun et la Tenkan. Parfait. Donc, position positive. La Laguinspan, tant qu'à elle, elle est actuellement dans le nuage, position négative, c'est-à-dire en beer. Je m'attends à ce que tout simplement, on y va, on va tester tout simplement la SSB, pour peut-être ensuite se faire rejeter. Ok. Ensuite, bien évidemment, nous avons le cours elle-même qui est déjà sorti du nuage. Position positive, c'est-à-dire position BULL. Très bon signe pour une hausse. Donc, deux signal de hausse pour l'instant. Et, bien évidemment, on doit définitivement attendre que la Laguinspan, tant elle aussi, sort du nuage pour pouvoir prendre position en Ishimoku, bien évidemment. Mais pour le moment, tout semble être parfait pour une reprise de l'YFI. Mais pour l'instant, du côté de Ishimoku, pour l'instant, tout nous indique que voilà, on est peut-être dans des bonds, près du bottom. Soit on est près du bottom, ok. Soit on peut obtenir un dernier drop pour aller tester la SSB, encore une fois. Et bien sûr, ici, la Laguinspan, elle est à tester le cours. Et par la suite, bien évidemment, on va avoir un rebond qui nous ramènerait vers des niveaux plus hauts, ok. Et sortir du nuage, bien évidemment. Donc, ça, c'est possible. Ok. C'est fortement possible. Mais, nous, on aime bien, comme vous le savez, tout simplement, Elliot Wave. Donc, on va passer avec Elliot Wave. Donc, sur l'Elliot Wave, je peux déjà voir ici que j'ai trois vagues de hausse. Ensuite, trois vagues de correction. Et ensuite, ici, peut-être trois vagues. Ok. Dans ce cas-là, bien évidemment, on serait dans une... Je prends les mains. Voilà. Dans une W, X et Y. Donc, les objectifs de la Y seront, tout simplement, les 0,61, 8, les 100, les 161, 8. Et bien évidemment, les 123, 127. Donc, on y est, comme vous pouvez le constater. On a même touché les 127. A voir si, oui ou non, on peut aller plus haut ou pas. Mais, en tous les cas, on est dans un... Comme vous pouvez le voir, on est dans une zone, une zone, une zone, dans une zone de short. Donc, si on est bien dans une W, X, Y, à ne pas oublier qu'une W, X, Y est une, tout simplement, une pattern de correction. Ok. Ça veut dire que la baisse n'est pas terminée et qu'il reste, il reste à venir, tout simplement. Il reste une dernière baisse à venir. Donc, si ça se confirme, à ce moment-là, on sera toujours dans le scénario beer. Donc, beer market, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, peut-être, trouvé le bottom et que le bottom reste à venir. Et pour le moment, on va juste être patient et voir comment ça va se dérouler. Et bien évidemment, nous avons le niveau des 161 W, si ce niveau est briqué, ok, si on pète les 161 W, c'est-à-dire les 12 000 $ presque, les 12 000 $ se retrouve ici, à peu près, voilà. Si on brise les 12 000 $ et qu'on s'établit légèrement en haut, ok, et qu'on ne pète pas les 12 000 $, on reste en haut des 12 000 $, moi, je vais commencer petit à petit à passer boule, ok, à passer vraiment boule. Même si vous avez déjà vu que mon entrée se trouve actuellement aux 4 038 $, donc 20 $ différence entre l'entrée et le plus bas, je suis toujours en attente de voir est-ce que, oui ou non, ça va pousser plus haut et passer fortement dans un esprit que le bottom a déjà été fait à ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, ok, il y a des niveaux à briquer avant. Donc pour le moment, on reste calme et on analyse le marché. Donc ça, c'est un premier scénario. Ensuite, bien évidemment, on aura une, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, une, deux, trois, quatre, cinq, l'objectif de la 3 qui, ici, on est en train d'attendre, si on est dans ce scénario-là. Dans ce cas-là, on doit attendre au minimum les 161 huit qui se trouvent à l'heure actuelle au niveau des 11 876, donc 79, excusez-moi. Donc presque de 80 même. On va dire, on va arrondir à 80, 11 880. Donc, si, bien évidemment, on va toucher ce niveau-là, moi, il y aura toujours la possibilité de la WXY, mais j'irai tout simplement favoriser le fait de passer en 1, 2, 3, 4, 5. Personnellement, moi, personnellement, pour ma part, je vais plutôt aller dans ce sens-là, ok ? Tout simplement parce que, tout simplement parce que, on aura peut-être 5 vagues qui se fera ici, pour aller vers la 3. Si j'ai 5 vagues qui va vers la 3, on sera peut-être dans une leading ici, ok ? Dans une leading ici, donc on a peut-être une leading ici, avoir un, pas sûr, hein ? Pas sûr. Faut attendre. Faut définitivement attendre pour l'instant. Ou on a une leading, ou tout simplement, on... Tout simplement ici, autant donné qu'on a eu 3 vagues, moi, je préférerais tout simplement, possible, une ABC, aussi, à la place de la, simplement de la WXY. Pour l'instant, j'ai 3 vagues, si j'ai 5 vagues, j'aurais le choix de changer pour, non pas une Y, une WXY, mais une ABC. Ok ? Donc, par la suite, la 3, la 4, ensuite la 5. Si on pète, si on pète les niveaux, encore une fois, si on pète les niveaux des 12 dollars, des 12 000 dollars ici, et que on s'établit en haut, moi, je viserais tout simplement les 268. Donc, moi, j'irais directement dans la 3. Dans le fait qu'on est en train de faire une vague 3. Ok ? J'alignerais tous les, tous les, tous les patterns, tous les WXY, ABC, etc. Pour, 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 pour définitivement, entrer dans une phase que, voilà, on est boule, tout simplement. On sera boule, tout simplement. Mais ça serait, ça serait dommage de voir 5 vagues ici. Euh, je préférais que, euh, que ça se continue là, et, et va plus haut. Donc, euh, j'aurais tout simplement 3 vagues de hausse. Donc, je serais tout simplement dans une vague de leading. 3 vagues, 3 vagues, 3 vagues, ensuite 3 vagues ici, ensuite 3 vagues de correction pour la 4, et encore une fois, 3 vagues pour la 5. Là, ce moment-là, je serais dans une leading. Donc, toute la vague sera prise comme, comme une seule et unique vague. La première vague, euh, qui va diriger le cours et la direction du marché, euh, euh, pour, 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 à venir, quoi. Donc, euh, vous, vous, vous avez compris, hein, euh, un peu complexe, mais bon, euh, l'instant, pour l'instant, l'affaire, euh, euh, elle est à suivre. Elle est à suivre. Elle est à suivre. Elle est en suspens, euh, à voir comment ça va se dérouler, pour définitivement annuler et valider de, euh, la patterne qu'il faut. Ok. Donc, euh, bien évidemment, euh, la, 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 une, deux, trois, quatre, cinq, ici, se fera éliminer une fois qu'on aura percé la 2, hein. Une fois qu'on perce la 2, ici, c'est fini, hein, c'est mort, c'est mort pour, 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 pour la vague 3, hein, pour la, une, deux, trois, quatre, cinq, c'est mort. On ira, tout simplement, dans, dans une ABC, ou, euh, dans, euh, l'IREC, euh, ou dans le WXY. Et pour l'instant, euh, moi, je peux voir, à peu près, qu'on a cinq vagues, ici. Je m'attends à ce qu'on termine. Etant donné qu'on est à l'heure actuelle, ici, euh, sur les 123, 127, ça m'invite à me dire que, voilà, on est dans une vague de correction. Donc, euh, cinq vagues, ici. Ok. Je vais la faire. Donc, euh, voilà. Comme ça. Ok. Donc, ça, ça sera tout simplement en trois vagues. Donc, euh, WXY, Y posé ici. Et ensuite, là, on commence à descendre, bien évidemment. Donc, les objectifs de descendre, bien évidemment, seront toujours les 2000 et les 1000 dollars pour le moment. Il nous reste tout simplement à valider, euh, chaque vague. Donc, on va descendre, bien évidemment, en cinq vagues. Donc, on va re-sous-décompter les cinq vagues pour trouver le bottom précis. Et, bien évidemment, prendre position, encore une fois. Pour l'instant, moi, euh, tout, tout me semble, tout me semble bien, là. Ok. Donc, euh, bien évidemment, je fais les trois vagues. Euh, trois vagues ici aussi. Vous pouvez le voir. Trois vagues, et, bien évidemment, ici aussi, trois vagues. Donc, affaire, suivre. Reste-t-on, l'affaire est à suivre. Et, euh, voilà, tout est dit. Euh, maintenant, euh, on se, on se dit au revoir, on se quitte ici, bien évidemment. Euh, euh, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord, ok ? Euh, le Discord est ouvert. Euh, la section française n'est pas encore terminée. Mais, elle le sera sous peu, bien évidemment. Euh, mais, vous pouvez déjà, tout simplement, nous rejoindre. Mais, la version anglaise, elle, quant à elle, est opérationnelle. Donc, euh, rejoignez-nous sur le Discord. Bien évidemment, on fait des analyses tous les jours. Vous voyez, sur les actifs que vous voulez. Et, euh, donc, euh, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada